Bienvenue à tous mes jeunes cafardinos et bienvenue à tous ceux qui découvrent un petit peu la chaîne. On s'abonne tranquillement, on a dépassé les 100 000, pourquoi ne pas atteindre les 200 000 maintenant ? Merci beaucoup, même si CS Group quand même est un jeu de niche, je n'espère pas non plus atteindre des chiffres rocambolesques, ne nous le cachons pas. Dans la description pour mes frérots, tous ceux qui sont amoureux de skins, qui veulent se faire un petit peu des petits cadeaux sur de la Dragon Lore et tout, petit lien dans la description, je touche une commission si vous achetez des skins, et si vous voulez revendre votre inventaire pour récupérer du vrai cash, Skin Baron est un site extrêmement safe, vous pouvez y aller les yeux fermés. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto, on est sur Overpass les amis, on va parler un petit peu de comment être un top leader, comment être un bon leader in-game, comment être quelqu'un qui va organiser l'attaque, organiser la défense, etc. Je n'ai pas envie de vous bourrer le crâne à fond, donc si vous voulez une deuxième partie, si vous voulez un deuxième épisode sur ce sujet, sur ce thème, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires que je le fasse entre guillemets pour la défense ou alors sur d'autres cartes, parce que là je suis sur Overpass et je vais parler de comment être un bon leader sur cette carte. Être un bon leader les gars, il faut essayer de comprendre que ce n'est pas genre ouais je veux être un leader in-game, être un bon leader c'est aussi quelqu'un qui va juste prendre des initiatives, c'est être un co-lead, c'est être quelqu'un entre guillemets qui va être actif sur la communication, dans la lecture de jeu, dans l'analyse un petit peu tactique qui va se dérouler en match pour essayer de gagner tout simplement, et pas juste être entre guillemets un suiveur, quelqu'un qui va miser un petit peu sur son aim, qui va faire des décales, qui va tenter un petit peu des exploits, essayer de créer des ouvertures, et peut-être inchallah on va gagner la game. Un leader, un co-lead, quelqu'un qui est à l'initiative de la com en général, c'est quelqu'un qui va essayer de lire le jeu pour essayer d'identifier des faiblesses, de miser là-dessus et de remporter les runes, de mettre le plus de chances de son côté, pour essayer de remporter les runes. C'est ça que je vais faire aujourd'hui. On est sur Overpass, donc là je vais m'attarder sur l'attaque, n'hésitez pas donc à m'envoyer dans les commentaires beaucoup de love les frérots. Si vous voulez d'autres sujets, d'autres thèmes, dans les commentaires comme d'habitude, ou les différents réseaux sociaux que vous avez dans la description. Comment être un bon leader ? Qu'est-ce qu'un bon leader ? Un bon leader, donc c'est tout ce que je vous ai expliqué. Mais c'est également la gestion humaine, la gestion de vos coéquipiers, ça va se passer par un très bon dialogue, un bon échange entre vous et les autres, et c'est solliciter les coéquipiers qui vous entourent pour essayer de leur demander les informations. Tout simplement, wesh frérot, qu'est-ce qu'il se passe en B ? Comment ils te prennent la construction ? Comment tu es mort ? Le problème de ça, c'est que les gens ne vont pas parfois, tout le temps, très souvent, indéniablement, tous les jours, toutes les games, faire preuve de mauvaise foi, se braquer, se mettre sur la défensive et prendre ça comme un pic, prendre ça comme une remarque en fait. Ça m'arrive extrêmement souvent alors que c'est pas du tout le cas. Y'a mon pote, il se fait enculer en B, j'en ai rien à foutre qu'il se fasse enculer en B, je ne veux plus qu'il se fasse enculer en B, c'est aussi simple que ça. Donc je vais lui dire frérot, qu'est-ce qui s'est passé dans la construction ? Comment tu es mort ? Comment ? Comment ? Il était une fois, j'ai pris des flashs, j'ai pris des smogs, j'ai pris de la mollo, ils m'ont reçu à 2, ils m'ont reçu à 3, ils ont fait un boost, ils n'ont pas fait un boost, je veux savoir comment ils t'ont enculé pour que je puisse t'aider à revivre ce moment difficile d'une meilleure manière. D'accord ? On va faire un petit peu le deuil de ce round. C'est ça, être un bon leader pour justement organiser le prochain round de manière à ce que ça ne se reproduise plus, mettre en confiance votre adversaire et surtout, 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 tenir en respect la défense qui vous a, entre guillemets, agressé. C'est ça, le bail. Donc là, je parlais du B, de la construction, parce que ça arrive très souvent. En général, c'est toute une petite extrémité, c'est tout le temps un mec un petit peu tout seul qui prend son bail, qui se fait défoncer. Donc là, comme je vous l'ai dit, comment ils t'ont pris en B ? Est-ce qu'ils se sont fait un boost sendbag ? Est-ce qu'ils se sont fait un contre-boost au milieu ici ? Est-ce qu'ils se sont fait un contre-boost ici ? Pour ceux qui ne savent pas, on peut aussi se booster un petit peu ici, là comme ça, genre un petit kill ici. Est-ce qu'ils t'ont tout simplement décalé à la zub dans la construction ? Est-ce qu'ils t'ont fait une prise de zone ? Est-ce qu'ils t'ont fait tout simplement une prise de zone entière avec smoke ? Un mec qui cross la smoke, qui cross la mollo et qui derrière, il te prend et toi, t'as cross la smoke, etc. Je veux savoir comment ils t'ont défoncé. Et c'est pareil pour la construire, c'est pareil pour un mec qui se fait prendre la porte, qui meurt au niveau de la porte. Ok, comment il t'a tué le mec porte ? Est-ce qu'il t'a décalé ? Est-ce qu'il t'a flash pic ? Est-ce qu'ils se sont contre-boostés ici ? Pour ceux qui ne savent pas, on peut potentiellement se faire un boost ici. Ça a dû certainement arriver à quelqu'un. Et toi, dès que tu montes, dès que tu montes ici, en pensant tout naïf que t'es ici, hop, tu meurs d'un mec qui t'a boosté là. Vous avez compris un petit peu le dessin. Mais c'est pareil sur le mythe, c'est pareil sur la longue, c'est pareil partout en fait. Et il y a des infinités, il y a des combinaisons absolument infinies, tactiques, pour, entre guillemets, essayer de faire des pics ou tout simplement de faire un entry. Et donc, est-ce que là, il t'appique au niveau du pacha ? Ça, ça s'appelle pacha, pour ceux qui ne savent pas. Donc, des toilettes. Est-ce que ton pic porte ? Est-ce que le mec était à la web bench ? Est-ce qu'il était BP ? Je veux savoir comment il est mort. Et toi, tu vas essayer d'être un bon leader et le dire, ok, je vais venir avec toi et on va te faire prendre la construction ensemble. Je vais te mettre des flashs, je vais te mettre une smoke, je vais t'accompagner. Je vais essayer de te déposer, on appelle ça déposer son coéquipier. Donc, je vais essayer de te déposer dans la construction, je vais essayer de te déposer dans la porte. On va essayer d'accentuer le contrôle map autour de toi. Donc, encore une fois, c'est essayer de gérer les égaux. Donc, c'est gérer les égaux de ses coéquipiers, que ce soit en matchmaking, que ce soit en face-it, que ce soit même en équipe. C'est comme ça. Et ton pote se fait défoncer, ok, j'oriente le jeu autour de toi. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, ce n'est pas un pic, ce n'est rien du tout. C'est de la psychologie, c'est comme ça. Ça te remet en confiance, on t'accompagne, on crée du jeu autour de toi. Tu te sens investi, ça te remet en confiance parce que derrière, tu as ta zone. Donc, les mecs, peut-être qu'ils vont te respecter derrière quand tu vas y aller tout seul derrière. Parce qu'ils ne sauront pas si tu es 1, si tu es 2, si tu es 3. Mais en tout cas, ils vont, entre guillemets, te respecter maintenant sur ta zone. Donc, c'est super important d'être un bon leader de cette manière. Ensuite, être un bon leader, c'est identifier la défense. Est-ce qu'ils ont tendance à piquer au niveau du ballon ? Est-ce qu'ils ne piquent jamais ballon ? Est-ce que le mec, il push la longue ? Est-ce que le mec, il est boosté longue ? Il faut essayer de parler à tout le monde. Comment est-ce que les mecs, ils jouent en phase ? Donnez-moi un minimum d'informations. Dès que vous avez une information, vous construisez du jeu autour. Ça veut dire qu'un leader in-game, ou un leader, comme je le disais, quelqu'un qui va être actif sur la communication, ça va être forcément quelqu'un qui va avoir de la connaissance de jeu. C'est super important d'accompagner ça avec un complément d'expérience, un complément de connaissance du jeu, pour essayer de construire sur tout. Ça veut dire prise d'infos sur la longue, il faut du jeu sur la longue. Ça veut dire que ça va être forcément de la flash pour faire sauter la ligne, ça va forcément être de la mollo au niveau de l'arbre, ici, pour dézoner. Ça passe forcément par une connaissance de la carte, ça passe forcément par une connaissance du stuff. Vous avez compris que c'est un gros boulot. C'est un très 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 gros boulot. Sans aucune prétention, je le dis, tu vois. Il n'y a aucune prétention dans ce que je dis, mais je suis capable d'être sur absolument toutes les cartes, côté CT, côté terreau, et de gérer mon A, mon mid, mon B, que ce soit en attaque ou en défense, de gérer en début de rune, en milieu de rune et en fin de rune. C'est des choses qui ne sont absolument pas quantifiables. Ce qu'on peut quantifier, c'est le scoreboard. C'est combien tu as fait de kills, combien de fois tu es mort, peut-être combien de fois tu as fait des assists avec des flashs, mais c'est tout ce qu'on peut voir. On ne voit pas les prises de zone que tu as effectuées, on ne voit pas forcément les calls que tu as effectuées, si tu as mis en confiance tes coéquipiers, etc. C'est ça, être un bon leader in-game, et être un bon coéquipier, être un bon joueur, tout simplement. Attention, s'il y a trop de coms, ça ne va pas non plus. S'il y a 5 mecs sur le TS, le Discord, peu importe. Alors, s'il y a 5 mecs sur le vocal qui sont là à proposer des plans de jeu, des plans de jeu, ce n'est pas possible. Il va y avoir, entre guillemets, de la mésentente. C'est ce qui se passe en général à haut niveau, quand les gens mûrissent, parce qu'il va y avoir, entre guillemets, s'il y en a qui suivent mes actualités, pas mal de mésentente entre des gens, des visions des choses. NBK, il va dire, viens, on va plutôt B. Apex, il va dire, non, viens, on va plutôt A. Ça va trancher une fois, ça va trancher deux fois, au bout d'un moment, c'est bon, je m'en bats les coups, on m'a perdu la game, tu m'as fait 8 fois, tu m'as fait aller en B, je ne voulais pas, moi, je voulais aller en A, c'est à cause d'autres fois. Au final, on va vite blâmer ces choses-là, etc. Mais on n'en est pas là, on n'en est pas là. C'est juste pour vous dire que, soyez actifs sur la communication, essayez d'analyser un maximum ce qui se passe. Si vous n'avez aucune connaissance au niveau du stuff, etc., comme là, j'ai pu vous le montrer, ce n'est pas grave. Essayez juste d'apporter du surnombre, avec de la flash à la zeub, et au moins, vous jouez à 2 à 3, vous essayez d'y aller à 2 à 3 dans ces zones-là, pour essayer d'apporter du surnombre, pour essayer d'apporter beaucoup de respect, en fait. Il faut venir et montrer qu'on est là au répondant, donc attention, donnez-nous du respect, parce que si vous continuez à nous prendre la constru, les gars, on va vous défoncer. Si vous continuez à taper le ballon, on va vous défoncer. Et pareil pour la longue, et pareil sur d'autres cartes. Si ça vous intéresse que je le fasse sur d'autres cartes, n'hésitez pas à me solliciter. Si ça vous intéresse que je le fasse pour la défense, n'hésitez pas à me solliciter. Encore une fois, c'est que de l'amour pour vous, les gars. Passez une super journée. J'ai pris beaucoup plaisir à faire ce tuto, cette vidéo. J'adore CS. J'adore CS, j'adore. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada